Bonjour à tous, aujourd'hui vidéo pour vous présenter un très très bel artbook sur un illustrateur italien avec un énorme talent, véritable star dans son pays, même si effectivement en France il n'est pas si connu que ça, Max Bertolini, ça fait partie des maîtres du genre. Alors il fait partie de ces quelques illustrateurs qui ont appris par eux-mêmes, qu'on peut considérer comme des autodidactes de l'illustration, lui c'est son cas, puisqu'il est de formation scientifique, je crois qu'il a passé l'équivalent d'un bac scientifique en Italie, ce qui n'a rien à voir avec le domaine des arts et encore moins de l'illustration. C'était un passionné de BD d'aventure de science-fiction, et un jour effectivement il a eu l'envie de se lancer, il a envoyé quelques planches à quelques éditeurs, et très vite son talent a saouté aux yeux des personnes qui ont eu ces planches sous les yeux, et il a intégré plusieurs équipes de conception de BD très très connues en Italie, des BD qui ne sont pas forcément connues en France, mais en tout cas des BD à succès en Italie. Assez vite, a priori, ça l'a quand même saoulé, lui, ce qui lui plaisait, c'était surtout l'illustration d'art, je crois que finalement le côté un petit peu industriel du monde de la BD, et ça, ça ne devait peut-être pas correspondre à ses attentes. En tout cas, c'est ce qui lui a permis de se lancer, d'affiner son art, mais dès qu'il a été en capacité à pouvoir le faire, il s'est un petit peu éloigné de l'univers de la BD pour se recentrer vers l'illustration. Alors là, il est allé, il a travaillé avec tous les plus gros éditeurs italiens, il a également conçu des jaquettes de CD, de vinyles, encore une fois, c'est une personnalité dans le domaine de l'art fantasy ultra connue et reconnue en Italie. Donc voilà, là, c'est un très très bel artbook sur cet illustrateur-là qui mérite d'être un peu plus connu que ça en France, au même titre que d'autres, comme Louis Royaux ou autres. Il a un style d'ailleurs qui, sur bien des aspects, s'apparente, je trouve, à Louis Royaux. Alors, on va découvrir ça ensemble. Donc celui-ci, cet artbook, c'est Révélation, The Art of Max Bertolini. Un très très beau livre. C'est l'éditeur Paper Tiger. C'est un livre britannique. Donc avec une couverture de protection qui reprend les illustrations de la couverture rigide. Donc, vous allez voir un artbook qui est ultra qualitatif, qui n'est pas si évident que ça à se procurer. Mais moi, dans le cas, je me le suis procuré pour une poignée d'euros. Donc, dans le cas, voilà, ça, c'est très, très cool. On va découvrir ça ensemble. Mais franchement, il y a énormément d'illustrations qui méritent le détour. Voilà, j'ai l'impression qu'il y a aussi un petit peu d'usage du numérique, ce qui est un peu moins matazoté. mais il y en a vraiment certaines qui sont complètement ouf. Voilà, ça, déjà, dès l'entrée en matière. Ça en bout du steak, comme on dit. Voilà, c'est un artiste qui utilise toute forme de technique d'art. Mais voilà, ce Batman, il est juste incroyable. Pareil, sa vision de Superman, je la trouve très, très belle. Ça, c'est les premiers travaux qu'il a réalisés, notamment dans le domaine de la BD. Il faut savoir que dans la BD comme ça, commerciale, que ce soit américaine, italienne ou autre, souvent, ce sont des équipes. Il y a, on va dire, un artiste principal qui s'occupe vraiment des éléments principaux des images. Il y a des artistes qui s'occupent de tout ce qui est background, de l'arrière-plan, les détails, l'ancrage. Je pense que ça ne devait pas forcément trop lui convenir. Ce qu'il voulait, c'était faire exprimer son talent dans des créations originales qui lui appartiennent. Là, on a une illustration que je trouve somptueuse. Bien sûr, la guerrière, elle est dingue. Mais voilà, le château, la profondeur de champs, de l'illustration, elle est très, très jolie. Après, la tête du dragon, on va dire, c'est un peu plus discutable. Voilà, là, vous avez pareil. Bertolini, c'est les univers que j'aime. Donc forcément, c'était évident qu'on soit amené à un moment donné à se retrouver, lui et moi. Parce que la science-fiction, c'est type un peu Star Wars, Star Trek, tout ça. Flash Gordon, je kiffe. Et il a réalisé des illustrations qui sont juste sublimes, comme ces deux. Mais celle-ci, elle est vraiment dingue. Là, c'est pareil. Pas grand-chose à dire. C'est magnifique. Celle-là, cette illustration, c'est juste magique. Je l'ai comparé à Louis Royau. C'est vrai que sur certaines illustrations, mais finalement, c'est un mix entre Boris Valero et Louis Royau. Voilà, le surfeur d'argent. Ça, c'est l'un de mes super-héros préférés. Ça tire aussi sur le fait que j'adorais Jim Starlin. Le surfeur d'argent. Le véritable Superman, pour moi, de l'univers Marvel. Ça, avec, bien sûr, Captain America, ça, c'est mes deux personnages préférés de l'univers Marvel. Donc là, il y en a certains qui se disent, mais ce Max Bertolini, mais c'est un petit génie. Mais merci, Marv TV, de nous faire découvrir ce master. Mais pas de quoi. Voilà, c'est pareil. Les deux illustrations sont cool. Celle-ci, elle est... Elle est bon en dingue. Alors, celle-là, j'aime un peu moins. Je trouve qu'il y a quelque chose qui cloche au niveau du barbare, du guerrier. Il ne serait pas sur l'image. L'illustration serait sublime. Mais là, je ne sais pas. Lui, il est un peu chelou. Par contre, le personnage féminin... Voilà, ça, pareil. C'est le genre d'univers qu'il raffole, le gonse. Voilà, ces grands paysages, ces grands décors, on va dire, rétro, enfin futuristes. Il y a un côté, à la fois futuriste, mais ancienne civilisation, c'est... Voilà, il y a toute une histoire, en fait, de l'illustration. Elle... Voilà, il y a certaines illustrations qui ne racontent pas grand-chose, à part simplement... montrer une belle image. Mais là, c'est vrai que quand on regarde une illustration comme celle-ci, et c'est ça que j'adore, c'est que derrière, il y a tout ce qu'on imagine qui est en rapport avec le décor qu'il nous a montré, plus ou moins en ruine, cette civilisation ancienne. Donc là, pareil, deux très belles illustrations, je pense, de romans ou de BD italiennes que je ne... que je ne connais pas. Non, ça, ça ne me parle pas des masses. Je regarde, mais... Non, ça, ça me... Ça ne m'évoque rien, mais par contre, les deux illustrations sont cool. Ce qui est bien dans cet artbook, c'est qu'en plus, effectivement, on voit, pour certaines illustrations, les travaux préparatoires. là, beaucoup d'artistes comme Max Bertolini utilisent des modèles. Voilà, ça, c'est pareil. Celle-ci, elle est très, très cool. là, c'est pas mal. Hop ! On voit quand même, là, il y a le drapeau italien sur la jupe de la fille. Donc, ça, je pense que c'est vraiment un roman, un cycle de romans, de personnages italiens que je ne connais pas, mais... Il y a un petit côté... Voilà, un petit côté princesse de Mars. C'est-à-dire un personnage de notre monde qui serait... qui se retrouverait d'une mère ou d'une autre dans un univers qui lui est totalement étranger. Je ne sais pas quel est le modèle qui a servi pour ces illustrations, mais... Voilà, c'est très belle. Donc là, on est plutôt dans les... dans les univers, la féerique. Ça, c'est très, très cool. Ça me fait un petit peu que je peux penser à du Stéphanieau, là. qui a été... ... ... ... Celle-là aussi est très très cool, avec ce barbare-là, je ne sais pas, ça c'est des pastiches italiens, je pense, de héros connus de l'ASF américaine. Celle-là aussi est très très belle ! Ça aussi, ça c'est une masterclass. Je sorceresse castle, je ne sais pas de quelles lèvres ça tire, mais c'est pareil, c'est très beau. Donc là, on est vraiment dans le domaine que moi je kiffe, bien sûr la fantasy. Donc là, c'est pareil, celle-ci est très très cool. Là, le dragon, par contre, il est plutôt classe. Je ne sais pas si j'ai… Voilà. Ah ! C'est du mal, hein ? Ah ! C'est du mal, hein ? Ah ! Il fait de la résistance, ça légo ! Ben, ça c'est pas trop… Non C'est un peu là. Starblade, Star City, si vous connaissez, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires parce que moi ça ne me parle pas du tout ce truc. Pareil, l'illustration avec l'Enchanteresse et le Dragon, elle est plutôt cool. Et là, on n'est pas loin du chef-d'oeuvre les amis. Là, vous allez avoir des illustrations. Celle-là, elle est quand même dingueuse. Ça, c'est peut-être ma préférée de cette artbook. Celle-ci, c'est ma cam, les amis. Elle est incroyable. Si je peux, je la mettrai peut-être en miniature pour cette vidéo parce qu'elle est tellement belle. Alors, remarque, celle-ci, elle est cool aussi. Je ferai peut-être une mosaïque. Après, je pense que pour quelqu'un qui s'intéresse aux arts fantastiques, fantasy, vous avez dû tomber à un moment donné ou à un autre sur des illustrations de Max Bertolini. ici, c'est presque obligatoire. Pareil, deux illustrations qui sont très, très jolies. Bon, ça, ça ressemble plutôt à des illustrations, à des romans un petit peu à l'eau de rose, comme on dit. Ce n'est pas ma cam, enfin, ce type de roman. Mais par contre, je reconnais que souvent, les illustrations sont quand même très, très belles. Et ça, c'est vrai que chez les illustrateurs italiens, il y a quand même des sacrés masters pour ce type d'illustrations un petit peu à l'eau de rose, mais qui sont quand même sublimes. Je regarde derrière dans l'espoir de le trouver, mais oui, je ne trouverai pas le nom, forcément, parce que c'est comme ça. Parce que je fais la vidéo et forcément, quand j'ai besoin de me rappeler d'un nom, je... Celle-ci, elle est quand même très, très jolie. J'ai l'impression qu'on en a raté, les amis, parce que... Alors, attendez. Je pense que j'en ai raté. Puisque... Normalement, celle-là, on aurait dû l'avoir. Donc, je pense que j'ai dû rater un truc. Je vérifie si je n'ai pas raté des petits chefs-d'oeuvre. Ça, je ne sais pas si vous les aviez vues, mais celles-ci, elles sont très, très belles aussi. Voilà, là. Young Galadriel. Celle-ci, là, celle-là, elle est classe. Ouais, j'avais... Je pense que j'en ai... J'ai sauté par inadvertance quelques pages qui s'accrochaient. Ça, vous l'avez vu. Ouais, c'est bizarre. Ça, c'est l'illustration de couverture, mais elle est quand même bien à gauche. Et là, je crois qu'on a quasiment fait le tour. Je n'ai pas dû sauter d'autres pages. En tout cas, voilà. Révélation The Art of Max Bertolini aux éditions Piper Tiger. Ça, je vous le recommande. C'est un très, très bel artbook. Vous avez pu le voir. Il y a pas mal aussi de textes. Ce n'est pas écrit en italien. C'est une édition britannique. C'est en anglais. C'est tout à fait compréhensible. Bon, après, effectivement, c'est beaucoup d'œuvres très spécifiques à la littérature italienne. Il y a un tout genre confondu. Donc, il y a pas mal de choses qui ne parleront pas forcément à nous français. Puisque pas mal de ces œuvres, à ma connaissance, n'ont pas été éditées en français. Mais il n'en demeure pas moins que les illustrations sont incroyables. Donc, écoutez, moi, je vous recommande cet artbook. D'autant qu'on peut le trouver à petit prix. Ce n'est pas forcément très recherché parce qu'effectivement, ce n'est pas un illustrateur très, très, très connu. Donc, écoutez, moi, je vous dis à bientôt pour vous présenter un nouvel artbook. J'essaierai de me rappeler le nom de cet illustrateur italien. D'ailleurs, je vais mettre sur pause et je vais vérifier parce que je vais péter un câble. Ça y est, j'ai vérifié. Et c'est Emmanuel, bien sûr, Taglietti. Donc, ça fait partie des illustrateurs comme ça, qui ont fait ce type d'illustration un petit peu comme Max Bertolini. Voilà, Emmanuel Taglietti qui a fait des illustrations de ouf également. Donc, à l'occasion, je vous présenterai le joli petit artbook que j'ai sur cet autre illustrateur italien. J'en ai quelques-uns comme ça, qui sont très, très cool. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, les amis. Merci.